Il y avait double cérémonie sur le quai 11 du port autonome de Douala ce 15 mai 2017. La première était consacrée à la réception du patrouilleur de haute mer, le CNS d'Ipicard. Pour admettre ce nouveau navire au service actif de la marine, le contre-amiral Mendoijan, chef d'état-major à la marine, représentant du ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, a fait le déplacement. C'est une nouvelle acquisition qui a été réalisée par l'état du Cameroun au profit de la marine nationale. Un moyen efficace pour assurer la sûreté et la sécurité des voies et approches maritimes, surtout quand on sait que plus de 80% du commerce international transite par la mer. Le CNS d'Ipicard de fabrication française est long de 52 mètres, l'âge de 9,80 mètres. Il est propulsé par deux moteurs diesel de 2500 chevaux chacun et sa plateforme repose sur une coque en V, ce qui lui confère une tenue exceptionnelle en mer. C'est un véritable bateau de guerre. Comme les autres que nous avons déjà, nous sommes fiers de tous nos bateaux. Il y a peut-être ceci de particulier qu'il y a de nouveaux équipements qui ont été installés et qui font qu'il peut jouer un meilleur rôle dans la coordination des opérations au niveau de la marine nationale et même du golfe de Guinée. Parce qu'il y a des systèmes qui permettent de mieux maîtriser la surface, de mieux maîtriser la situation tactique de nos navires en mer. Le contre-amiral a ensuite procédé à la mise en mission de quatre patrouilleurs de la marine nationale. Ils vont au Nigeria, au Congo, en Guinée équatoriale, au Gabon, pour la surveillance des côtes de l'espace maritime, de la zone économique exclusive et des installations offshore. A travers le nouveau CNS d'Ipicard, l'armée marine cabournaise est heureuse de pouvoir réaliser ses trois principales missions, à savoir la projection des forces, la projection de la puissance et la maîtrise de son espace maritime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada